Ceci la supercar ultime, la plus énigmatique, l'objet de tous les désirs. En 1994, elle naît pour fêter les 30 ans de Lamborghini. Elle est l'aboutissement et la concentration de l'essence de cette marque, à part dans la planète automobile. Deux natures, mais une seule essence, la passion, car l'une attire le pilote et l'autre le domine. Les frissons le long de la colonne vertébrale, le V12 qui hurle et la fureur de vivre dans la splendeur des années 90. Ceci la Lamborghini Diablo SE30, la plus radicale. Elle se dérobe, rare avec ses 150 exemplaires numérotés. Dans sa perfection, elle s'attire elle-même. C'est la plus belle de toutes et que tout le monde ignore au 21e siècle, dont la nature est difficile à percevoir pour les jeunes générations, car le nombre de chevaux qu'elle développe n'est pas comparable à une Bugatti actuelle. 525 chevaux et 125 kilos de moins qu'une Diablo classique, propulsion et un arrière-train, toujours en mouvement, est donc déconseillée à ceux qui veulent une vie paisible. Elle se laisse difficilement dominer et elle courbe l'échine devant quelques-uns, comme Valentino Balboni que l'on aperçoit dans ce clip officiel d'époque. C'est la puissance et l'exclusivité dans chaque détail de sa carrosserie. Elle a la vie avec son V12 Bizarini et l'esprit par le design de Marcello Gandini. Elle est destructrice de comptes en banque. Elle peut abréger l'existence d'un être humain. Celui qui comprend cela possède force et sensibilité. Sa douceur est cachée et les volutes de fumée qui jaillissent de ses quatre pots d'échappement, comme l'écume d'un océan bouillant, se confondent avec les cieux de Santa Gata Bolognaise, là où se trouve l'usine qu'il a vu naître. Après cette introduction un peu spéciale, rentrons dans le détail de cette magnifique supercar. Avec cette édition spéciale de la Diablo, Lamborghini nous a conçu une voiture de compétition pour la route. Cette incroyable déclinaison sera limitée à 150 exemplaires. Produit de juin 1994 à septembre 1995. Visuellement, la face avant intègre des écopes. Le capot moteur est retravaillé avec des ouïes latérales en fibre de carbone. Le tout permettant un meilleur refroidissement. Le taureau quitte le capot pour rejoindre le bouclier avant. Et un imposant aileron avec la lame centrale réglable est au programme. Évidemment, la grille arrière se dote d'un badge 30e anniversaire spécifique. Ces changements ne s'arrêtent pas à l'esthétique, puisque le bloc moteur a lui aussi été poussé dans ses retranchements. En effet, ce fabuleux V12 de 5,7 litres voit sa puissance passer de 492 chevaux à 525 à 7000 tours minutes, avec un échappement retravaillé et libéré. Grâce à un gain de poids de 125 kg au total, la Diablo SE franchit la barre des 100 km heure en seulement 4 secondes, pour une vitesse de pointe impressionnante établie à 331 km heure. Dans cette livrée purple électrique, elle dégage un charisme fou. On pourrait aussi parler d'un mauve magnétique. Certains n'ont pas apprécié cette couleur extravagante, mais pour moi, je la trouve sublime, et elle restera à jamais gravée dans mon cœur. Je vous remercie d'avoir écouté les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada